yes les gars c'est sergi bienvenue encore sur la chaîne aujourd'hui nous allons continuer notre aventure de vers une légende c'est parti re tout le monde bonjour j'espère que vous avez passé une bonne année bien sûr moi j'ai pas vraiment passé une bonne année parce que j'étais très très malade j'étais malade j'avais une grippe et j'ai pas bien passé mon nouvel an mais j'avais posté une vidéo je crois la vidéo que j'ai posté la fois passée c'était le deuxième épisode de ligue des masters et je vous avais dit que j'étais déjà malade et que c'est sûr que je peut-être j'allais pas poster et maintenant je suis de retour je crois que je vais continuer mon aventure je sais qu'il ya des gens qui attendent cette série mais là je vais vous montrer directement va faire vite on va vous montrer je vais vous montrer le calendrier alors là je vais jouer la qualification qualification de coupe du monde je crois si c'est pas si je me trompe pas on peut se qualifier avec la rdc pour aller au nigéria non pas je sais pas je sais pas dans quel pays on va jouer je disais on va aller on va jouer contre le nigéria ensuite on va jouer contre le mali ensuite on va enchaîner avec les matches avec trois matches ça sera lyon ça sera marseille et puis ça sera nice après peut-être je sais pas on va se rencontrer encore une fois et puis on jouera il y aura d'autres matchs je crois d'équipe nationale mais ça ça sera pour une prochaine vidéo allez bon j'ai oublié de vous montrer aussi j'ai oublié de vous montrer aussi les matchs passés regardez le paris saint-germain a battu ag aux aux serres 3-0 et ils ont fait un match nul on a fait un match nul contre montpellier ensuite a été battu par excellence on a fait on a pu battre toulouse mais ça c'était je crois que de coupe de france ou coupe de la ligue je sais pas c'est d'adrainer mais franchement on n'enchaîne pas vraiment les matchs qu'on a battu trois mais je crois ça c'est moi j'en étais ensemble si je me souviens bien donc voilà donc on peut voir le classement ici à côté et là nous sommes 17e avec 9 points donc si on fait pas attention mais c'est d'être rélégué donc on va directement enchaîné avec le match contre le nigéria ça sera un très gros match déjà grandissent un peu l'écran et je clique coup d'envoi alors vous savez je suis très très souvent chargé à cause du travail et j'ai vraiment beaucoup de choses à faire et j'ai pas vraiment le temps de prendre parce que moi les vidéos que je fais c'est surtout pour la passion parce que franchement ça me manque trop les verres une légende s'ouvre et ce 2023 je me dis pourquoi pas le faire moi et et pour ceux qui veulent télécharger ce mode les liens sont toujours dans la description il ya même un tutoriel d'une vidéo d'un youtuber français qui s'appelle raf ps qui fait aussi des vidéos sur ps que j'aime regarder aussi ses vidéos et il ya un tutoriel j'ai mis le lien de sa vidéo dans la description qui vous explique comment installer ce jeu c'est gratuit pour les gens qui ne savent pas vous payer rien et vous l'installer et c'est comme si vous avez ps à jour mise à jour donc les voici l'hymne national du nigéria toujours la première vidéo je laisse en cinématique voici l'hymne national du congo et c'est parti les gars c'est parti on se met déjà dans les matches les gars comme si c'était dans la vraie vie je suis avec jackson mollet cas à l'attaque et d'oca inb au milieu avec gaël kakuta et samuel mou tous amis qui jouent à fc nantes avec arturma soit couverte à gauche quoi qu'il ya louine dama au milieu et regarder le nigeria tu croisés un victor aussi même je connais pas à look man alex aobi out et abo wilfrid didi vraiment ça sera un gros match aujourd'hui face au nigeria donc là c'est pas face c'est pas qu'on passe au benin donc ça sera un match fait très difficile allez c'est parti j'espère qu'on va pas perdre on a fait quelques matchs amicaux et ça n'a pas été ça n'a pas été vraiment fameux fameux ça a été vraiment difficile et je suis grippé ma voix est basse bon elle est souvent parce que je fais des vidéos mais là il sera encore plus basse je vais régler ça au montage peut-être je monterai si je si j'écoute pas bien ma voix j'espère que vous l'écoutez bien j'espère que ça va pas causer des problèmes au montage j'espère que parce que j'ai mis des filtres sur pour augmenter le volume sur obs j'espère qu'il n'y aura aucun problème ok j'ai récupéré la balle et on peut passer on peut passer ça c'est une contre attaque et là on y va on y va on y va non je voulais pas le passer à lui donc là je suis un endroit très bruyant il ya des gens qui je vais mettre la musique et j'espère que la musique n'a pas venir aussi dans le micro attention le nigéria qui essaie d'attaquer ça ça ne passe pas on a fait une défense à 5 si je me trompe pas attendez on regarde le format en fait ouais défense à 5 espérant que ça va marcher attention et le premier tir le premier tir le premier tir voilà ça 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 donne ça veut dire bonne chance les gars on peut arriver à voilà j'ai volé passé bon il a réussi à réaliser oh là 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 c'est faute arbitre ok ok à première parade du nigéria vraiment extraordinaire de notre de notre gardien pourtant j'allais dire attaquant franchement très bel arrêt je sais même pas qu'il est notre j'ai pas regardé franchement je suis pas un grand tu pas le petit autisme du pays on dirait mais ça va aller très mal dégagé attention le nigéria le nigéria qui a enchaîné les attaques pour l'instant tout va bien deux occasions de chaque côté nous sommes à la vingtième minute là il peut passer et le mais qu'est ce que j'ai foutu bordel les gars j'ai joué je sais pas ce que j'ai envie que je suis débutant là parce que là j'ai été vraiment hypé par la passe il fallait peut-être que je contrôle non non peut-être peut-être qu'il fallait pas mais ça fait déjà une deuxième occasion que je joue mal comme ça c'est pas comme ça qu'on va gagner de nigéria pour aller à la coupe du monde donc votre show et je me demande même si c'est un groupe ou c'est des barrages mais je crois c'est un groupe et il ya vraiment du lourd les gars il ya le mali il ya le nigéria et je sais pas je crois le sénégal aussi la sénégal ils vont manger tout cru les gars déjà faut arriver à battre le nigéria qui n'est pas un morceau facile vu la performance qu'on a eu à la coupe d'afrique si vous avez suivi la performance à la coupe d'afrique et c'était de la merde les gars c'était franchement je sais pas pour vous mais nous on a super j'ai trouvé que la très mauvaise performance mais moi c'est ce que je voulais toute façon la difficulté qui est un peu réalisme comme ça allez on y va on y va c'était joli passe très joli passe mais le gardien sort alors mon audio un abonné m'avait dit que mon audio mon micro est très sensible et parfois on pouvait entendre des bruits de bouche ça je sais pas comment je vais régler en tout cas je vais essayer de régler ce problème mais franchement c'est le problème que j'ai pour le moment et là je vois le joueur à lala c'était très très longue passe peut-être s'il fallait que je fasse plus petite attention il peut passer il peut passer là je peux tirer là je peux tirer ohlala les tirs de loin franchement c'est pas vraiment encore mon fort aujourd'hui parce que j'ai pas un tir très bon tir pour le moment je m'entraîne à ça pour le moment allez c'est quoi c'est le c'est la troisième occasion qu'on a eu qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut est ce qu'il va s'entrer oui mais qu'est ce qu'il faut celui ci allez 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 s'entrer les gars ohlala ça moins nous tous amis qui fait du n'importe quoi là-bas attention le nigéria le nigéria et le waouh ça a failli être au but très très bien joué il a attribué toute la défense regarder 1 2 1 2 3 et 4 il était il était allé il était chaud mais la défense on a un très bon gardien aujourd'hui je crois qu'il est en forme mais il faut qu'on marque pour qu'on le disons qu'il soit relax et là je ohlala on a sifflé il allait faire une très très jolie passe et là c'est parti deuxième mi-temps 0 0 toujours ici au stade des martyrs stade mythique de la république démocratique du congo et attention dans le pack il ya c'est pas vraiment le stade faudrait que je télécharge le pack du stade il ya un pack que tu peux télécharger un mode déjà que tu peux télécharger des stades mais ce mode c'est 100 gg je préfère attendre le mode de football life et je pourrais l'installer et on verra en faire une vidéo spéciale pour voir est-ce que tous les stades il ya et pour l'installer ensemble on verra si franchement il ya tous les stades parce que ça serait franchement magnifique si avait tous les stades mais ça je crois que ça a beaucoup de capacités ça sera environ 100 giga le truc qui est donc mais j'installer ça je vais aller c'est parti le nigéria qui va le nigéria est le premier but du nigéria ah c'est pas possible de les gars c'est pas possible mais on le sentait victor aussi même qui marque le but je crois que je le connais ce joueur de vue je trouve que je le connais quelque part je sais pas dans quel club je joue et dans quelques bijoux pardon vous me dites si vous le connaissez donc le bijoux dans les chats je sais pas mais il nous a fait souffrir la première fois il a eu beaucoup d'occasions et je savais qu'il n'allait pas rater celle ci moi moi aussi je suis en train de rater d'occasion et que je je fasse l'effort au moins de marquer un but jackson mollet car oui il sort parce que franchement il n'y a que moi j'ai fait le boulot à l'attaque je crois qu'on va pas se qualifier pour la coupe du monde les gars ça va être compliqué façon nigéria la passe à banca en bout et le but le but les gars mais voilà il faut pas perdre espoir les gars faut pas perdre espoir un but partout mais voilà c'est franchement un remplacement gagnant voilà à cambo franchement c'était jackson mollet car il faisait rien en tout cas il n'avait que moi qui jouait qui faisait et qui était à l'attaque et franchement ça a été dès l'entrée une marque et jolie passe décisive je crois que c'est ma troisième passe décisive en équipe nationale franchement regarder regarder cette passe et pas qu'un bout qui franchement qui est un finisseur ça on le sait à villarreal on l'a vu à marseille il a joué aussi je crois qu'il a marqué quelques buts et malheureusement il est allé en chine où il s'est un peu perdu je trouve mais c'est c'est tout ça si vous connaissez l'équipe du congo vous savez bien que il est parmi l'un des meilleurs buteurs aussi je dis pas le meilleur buteur parce qu'on sait que le meilleur buteur en tout cas le plus grand finisseur qu'on ait jamais eu parce que c'est dieu merci beaucoup à l'est si je me trompe pas il y avait aussi shaban in onda si vous rappelez un joueur de la s monaco très très grand joueur aussi mais là on a bac en boue et il faudra faire avec bocani je crois qu'il est allé à la retraite cette fois ci dans le jeu oh non c'est pas possible c'est le deuxième but des gars et puis je le sentais que ce but c'était un coffre trop facile et deuxième but de hausse humaine victor est très beau très très beau but franchement je peux pas cracher sur sa confrante très très bien tiré mais c'est la défense aussi qui a sauté en retard on a un gardien qui s'appelle faillou les gars l'appel francis un des chagas il s'appelle timothy j'ai même pas vu son nom timothy faillou loup c'est pour les congolais je crois que vous avez vous avez vous rendez compte de la référence un peu faillou loup a eu loué un peu que gardien attention attention les gars pour pas se prendre un troisième but ça c'est vraiment je savais que ce match ça serait très difficile face au nigéria je pense ça va pas ça va pas du tout au milieu franchement avec cette équipe du corps qui fait aller même en coupe du monde si on va jouer comme ça si on va rencontrer les frances et les belgiques là on va se faire manger totalement il faudra que je m'entraîne pour pouvoir un peu aider mon équipe aussi pour que je sois le sauveur de cette équipe de la rdc les gars là franchement j'ai pas fait un très mauvais match mais tu vois vu mon niveau je crois que j'ai fait tout ce que j'ai pu et on avait un gros morceau le nigéria si on regarde les stats regardez bon ils sont bien plus forts que nous des 80 des 70 bon nous aussi nous avons des 70 en défense mais tu vois l'attaque je suis 68 les gars je suis 68 pour attention attention faut pas prendre un autre but parce que là attention je peux peut-être chercher un voilà je fais une passe là et je crois que je pouvais peut-être jouer dos contre but mais j'ai pas plus parce que je trouve que j'avais un défenseur il allait pouvoir m'arracher et le match va se terminer par ici ils vont pas siffler bien sûr parce que c'est comme ça ps et le match est terminé 2 buts à 1 et oui qualification d'afrique disent mais je sais pas si c'est la coupe d'afrique non c'est la coupe du monde c'est une qualification de coupe du monde les gars et donc là on peut voir les les autres matchs qui sont passés donc le sénégal a pu battre le maroc non le sénégal a été battu par le maroc 4-0 moi qui croyait qu'on a fait un très mauvais match je vois qu'il ya d'autres équipes qui ne vont pas le cameroon a battu la côte d'ivoire 4 1 ok parfois je crois que ps il entre déliré alors voilà les groupes en fait on jouera un groupe agroupé je crois ça sera les deux premiers plus le troisième meilleur perdant si je me trompe pas je sais pas comment c'est mais on verra à la coupe du monde comment ça va se passer donc on voit nous sommes dans un groupe très très difficile les gars mali sénégal pour sénégal a dû à nigéria maroc oh là là on va se faire massacrer on va se faire manger si on passe dans ce groupe franchement je sais pas ce que je vais faire ça sera une célébration je n'ose pas espérer mais je vais aider mon équipe autant que je peux donc message dans le centre on y va coup d'envoi allez nous voilà hommage du stade pardon nous voilà le stade du 26 mars stade mythique du mali et c'est parti est ce que on va gagner on se le demande parce que si on ne gagne pas ici franchement faut même pas y penser à l'air la coupe du monde mais on a fait un bon match passe à la nigéria j'ai oublié fallait que je passe la cinématique elle était au long donc c'est parti pour le match donc je joue avec un bon cani aujourd'hui attendez ouais je joue avec mon cani aujourd'hui beau cani n'est pas toujours à la retraite même dans le jeu juste incroyable sa longévité dans cette équipe même sur ps il ne veut pas rendre les armes un joueur très très ancien le connais mais je trouve qu'il n'est plus vraiment à la hauteur il a pris beaucoup d'âge pour moi il devrait approcher un peu les crampons bien joué tout pour le plaisir attention là là on peut avoir une occasion de marquer ouf c'est pas loin à l'est du mali qui est à l'attaque attention le mali et le but du mali premier but du mali sa indien c'est d'être mohamed sa indian si je me trompe je sais pas mais c'est beau but de marie sa indian je crois que c'était la passe de aïda si je me trompe pas franchement l'attaque ça va pas il faut changer de coach faut tout changer appeler une nouvelle équipe parce que cette équipe franchement c'est pas avec cette équipe qu'on ira à la coupe du monde moi je vous l'ai dit mais même la chance de passer face au ben a attention là j'ai une occasion mais ça ne joue ça ne franchement ça ne va pas les gars j'ai très mal joué cette partie là bas on commence à toucher le ballon voilà ça peut aller celle à la 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 le défenseur m'avait remarqué j'aurais dû jouer une passe en tout cas j'ai beaucoup de passe de la part d'un bocani c'est moi qui joue super mal aujourd'hui je me suis fait arracher le ballon plusieurs fois ok est ce que je le tire de loin ou bien je crois je vais essayer de tirer de super loin à la mer c'était ça se voyait mais c'est la bocani me passe il a vu je protège ma balle mais là il ya votre gardien votre arbitre pardon et l'arbitre il est toujours comme ça quand c'est moi on ne siffle pas attention le mali et non alors je crois qu'on va siffler la mi temps et oui première mi temps 1-0 franchement c'est pas facile en tout cas ici au stade du 26 mars allez c'est parti pour ah il peut y aller il peut y aller c'est qui c'est mon cas je crois et le but légalisation je crois c'est pas ce décisif les gars je crois c'est pas ce décisif bac en bout encore ah non on est ramené plus mon cas dit amenez moi juste bac en bout je le distribue la balle et on marque un but et voilà on a super bien joué qui marque un superbe but voilà je crois c'est mon passe décisif je sais pas si on va compter ça en tant que passe décisif en tout cas chaque fois qu'on commence au milieu du terrain c'est là qu'on a la chance de marquer je viens de remarquer ça alors on jouera chaque fois on essaiera de faire des langues passées je commencerai à demander des langues passent parce que je vois que la rdc nous que les langues passent en tout cas je n'ai même pas vu notre formation en fait on fait des passes longue c'est pour ça contre attaque en centre et puis on est flexible ok donc défense totale centre agressif ok on fait donc des pas dépasse longue en fait je commencerai à demander beaucoup de passe longue parce que je vois que c'est dans ça qu'ils excellent voilà on va jouer les langues passent parce que je vois que c'est ça en fait le jeu de l'équipe je n'avais pas remarqué ça j'avais pas vu en fait notre façon de jouer et là on peut on peut me passer là n'oublie pas c'est pas comme vous mais ça n'a pas marché le but but de kakuta et le but une bombe voilà on est de retour les gars on est de retour alors dites moi si cette caméra vous la trouvez parfaite parce que moi j'ai fait une caméra aérienne pour que vous voyez toute l'équipe tout ce qui se passe mais peut-être je vais changer cette caméra je trouve que vous ne voyez pas assez beaucoup de choses regardez franchement j'ai fait une passe longue là bas je voulais pas comme vous mais ça n'a pas marché c'est aller jusqu'à lui et là franchement on a aidé l'équipe et voilà donc on remonte on remonte on a une chance peut-être d'aller en coupe du monde et franchement ça serait parfait de voir de revoir la rbc dans la coupe du monde ça fait 50 ans si je me trompe 50 ans qu'on est bienvenue en coupe du monde j'ai ça j'ai dit dans la vraie vie disons si on le faisait dans les jeux ça serait parfait mais je crois la prochaine coupe du monde dans sera là les gars et confiance à la rbc cette fois ci aura ne pays si c'est pas on aura la possibilité d'avoir dix pays africains en coupe du monde et là je crois si la rbc ne vient pas là franchement faudra qu'on arrête à jouer au football parce que là franchement un pays comme la rbc l'âge de l'âge et la balle à la 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 il m'avait pris si on ne va pas en coupe du monde comme je disais c'est pas la peine de rejouer au foot allez je change un peu change un peu alors ça je trouve que c'est très mauvais cette caméra je vais revenir sur formativ et attention attention faut pas prendre un but du mali à la dernière minute c'est la pire chose qui pourrait nous arriver attention le mali et ça passe pas heureusement heureusement je crois qu'on va tenir moi aussi je reviens en défense parce que là là ça ne marche plus allez on peut garder la balle je vais essayer de venir ici un peu les aider voilà est ce le match est terminé deux buts à un trois points qu'on prend dans le groupe franchement on pouvait prendre c'est un point façon négé rien je trouve mais franchement c'est bien parti pour la qualification moi qui croit qu'on allait se faire manger mais non on est là on est là les gars et ça c'est une très belle victoire à l'extérieur en plus allez c'est parti maintenant on retourne au club on va faire un voyage direction la france direction aux serres et donc voilà j'ai même pas vu les autres matches comme ça s'est passé le ninja a déjà six points le maroc 3 et le mali 0 le sénégal 0 donc on est bien parti donc en tout cas il faut être parmi les deux premiers moi je m'en fiche du troisième je sais pas si le troisième passe ici et là on va on peut voir l'équipe on joue dans l'axe j'ai aux serres et là on ne peut pas voir je voulais voir la confiance de l'entraîneur mais comme vous voyez j'ai une évaluation moyenne de 5.9 pas bu et trois passes décisif je crois que l'autre personne n'avait pas compté voilà voilà ça fait 39 minutes de mon côté que je prends la vidéo en tout cas on va faire beaucoup de matchs aujourd'hui les gars ne vous inquiète pas aujourd'hui je vais vous régaler on va tout voir ensemble je vais couper tout montage j'espère que vous serez d'accord avec ça je vais vraiment passer on n'a pas vraiment besoin de voir tout ça on a déjà tout vu dans les épisodes c'est allez c'est parti récupération du ballon et là on est là on est là on est là et là je peux marquer le poteau les gars le poteau voilà c'est pour ça que je veux pas jouer et les gauches j'aurais dû peut-être passer j'étais un peu égoïste mais j'avais vu l'occasion j'avais j'avais la balle du match entre les pieds voilà je pouvais faire mouche là bas mais je sais pas gaucher malheureusement et on me met du côté droit moi j'ai dit au coach désolé mais je veux pas aller du côté droit je dois quitter ce club en tout cas aujourd'hui ça sera ma dernière saison ici franchement je m'amuse plus vraiment jouer à l'âge et aux serres cette façon on est promis les derniers les gars ou très très bon attention lion a failli marquer un but là je prends la balle je prends la balle mais je vois personne attend j'essaie de courir très doucement là je crois que je peux tirer le poteau le poteau deuxième poteau les gars franchement aujourd'hui je suis pas en forme et la passe ici et la passe voilà je vais essayer d'enrouler parce que je vois qu'il ya une opportunité je suis un peu sur ce coup je crois que je pouvais passer à charbonné si on peut revoir les ralentis il ya donc si on pouvait passer non je crois pas je crois pas que ça aurait pu passer ça fait trois tirs en quelques minutes je commence à prendre des marques dans l'équipe comme vous êtes en train de voir franchement je commence à faire peur au club j'ai 77 ma note est 77 donc bientôt 80 et là on s'est à 80 peut-être ça va changer attention peut passer là à l'échappement charbonné on ne passe à lalala voilà on y va aller ce qui peut passer voilà on va arrêter c'est plus franchement pas très très forte et couffrant pour lyon voilà 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 c'est très bien et voilà le match est terminée 0 0 elle est laissée la mi-temps pardon désolé 0 0 les gars on a très très bien joué cette première mi-temps je trouve que lyon nous a seulement fait peur je crois une occasion et on a donné la première période attention je demande à mon amour qu'occuper de donner un pressing parce que là là je peux y aller et là je tire c'était super bien joué il y avait personne à passer je trouve peut-être il y avait charbonnier qui était venu de ma gauche j'avais déjà et la décision de tirer faut jamais douter parce que là vous pouvez perdre le ballon si j'étais rapide je serai déjà plus loin je serai déjà en train de célébrer le but mais on doit s'entraîner pour la rapidité et voilà maintenant que je parle lyon vient de marquer le but monsieur la casette qui marque boulet là je vais passer même m'a énervé j'ai pas envie de revoir ce but allez on y va je me demande même qu'il ya le truc en jouant en fait je voulais pas ce compte ouais ça va des passeportes c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501